Musique Je fais toujours très peur, pas maquiller, pas préparer, je sais Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un test, une revue sur une palette La Burgundy The Burgundy Bar de Maybelline Vous voyez déjà que je l'ai déjà testé plusieurs fois Et je voulais vous en parler de cette palette Et c'est ce qu'on va faire ensemble, enfin voilà, je vais préparer avec vous J'ai du mal, vous allez peut-être entendre ma machine à lever dans le fond Bibou est à la sieste Donc je vais tester celle-ci avec vous Vous voyez déjà de départ que je ne suis pas, ce n'est pas une palette de fifou pour moi Vous pouvez déjà voir que c'est déjà poudreux Je pense que certains d'entre vous ont déjà dû l'acheter Et on fait comment ? On fait le mouton en voyant plusieurs vidéos, je pense, partenariats Avec de grandes youtubeuses Donc les teintes, surtout celle-ci Celle-ci, enfin les teintes rouges, voilà, me tentaient beaucoup beaucoup Donc c'est pour ça que je l'ai acheté Le packaging, il n'est pas vraiment top Ce que je n'aime pas, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de séparation entre les fards Et ils sont vraiment plat, plat, plat Du coup, les fards se mélangent Voilà C'est très poudreux Et la pigmentation, on repassera Mais c'est surtout que, voilà, les teintes que vous avez dans la palette Ce n'est pas les teintes qui ressortent sur vos yeux C'est surtout ça qui me dérange Vous faites un make-up, à chaque fois, vous avez l'impression que votre make-up, il est couleur rouille C'est tout Que vous mettiez plusieurs couleurs Une couleur, enfin voilà, ça ressort toujours Toujours en couleur rouille Et ça, ça me dérange beaucoup, beaucoup Donc on va tester ça ensemble Je ne sais pas du tout à quoi je vais ressembler à la fin Je ne sais pas trop ce que je vais faire Mais bon Mais surtout, pour utiliser cette palette, je vous conseille d'avoir un fixateur Donc moi, j'utilise le Mixing Solution de chez Kiko Si vous avez le Fix Plus, le Fix Plus de MAC, ça va très très bien Parce que, oui, ce qui est dommage avec ça, c'est que ce n'est pas un flacon de pompe Donc, voilà Mais bon, je pense que je vais peut-être le transvaser dans un petit chip-chit par la suite Parce que là, je ne vois même pas où c'est que j'en suis Mais bon, je l'utilise beaucoup en ce moment Quand je vais utiliser celle-ci Enfin, quand j'essaye d'utiliser celle-ci, quand je vais la tester en fait Donc, il y a du boulot là En même temps, je vais retester le Face Primer de chez Max & More Donc, d'Action Parce que, voilà, c'est en une base de teint Je l'ai comme ça Mais je l'ai une aussi J'en ai une aussi de chez PB Cosmetics Un peu moins verte Mais celle-ci est très liquide Celle-là, elle est sous forme de gel On va faire une joue avec un et l'autre joue avec l'autre Je pense qu'on va faire ça Donc, je vais commencer par appliquer ça Donc, vous pouvez voir que le... Il est très... Je le trouve très liquide, moi Le PB Cosmetics Je vais le mettre de ce côté-ci Mais bon... Moi, je me l'étale, parce que clairement, j'ai toute la joue Qui, bon, c'est une base J'ai toute la joue rouge J'ai le front aussi Enfin, c'est... Voilà Donc, celle-ci Ça n'atténue pas grand-chose à l'écran Puis, à l'écran, je ressors vachement rouge Alors qu'en fait, je ne le suis pas, clairement J'ai juste des petites pointes, des petites pointes rouges Mais pas toute la face, quoi Qu'à la caméra, ça ressort beaucoup, beaucoup, beaucoup Donc, celle-ci, elle est très collante Celle de PB Cosmetics Que j'ai mis sur le côté gauche de mon visage Voilà pour celle-ci Et la Max est mort C'est plus un gel Je ne sais pas si vous allez voir la différence Entre les deux, mais c'est plus un gel Donc, sur la partie droite de mon visage Voilà Du coup, j'hésite quand même à faire mon teint avant Mais bon, j'ai commencé, je vais finir Pour tout ce qui est fond de teint J'utilise en ce moment un faillite Total Cover De chez L'Oréal En teinte 13 beige rosé Mais qui est clairement beaucoup trop foncé pour moi Mais je n'arrive jamais à trouver Une bonne teinte Un magasin pour moi J'en applique une crotte C'est très, très courant Et très étouffant Comme fond de teint Et je le mixe avec mon PB Cosmetics La teinte Je pense que c'est FLHD01 Je pense que c'est ça Qui est Très liquide Big fail J'en ai partout Merci J'en suis au fond du flacon je pense On peut voir que ça ne floube pas les pores Ou quoi que ce soit Les bases Je ne sais pas J'ai des cernes de ouf Ça va être à la roche C'est un petit peu ça Maintenant Celles qui ont des enfants Doient le savoir Ou je ne sais pas trop comment elles font Blush Je vais prendre le Blushing Heart De I Love Makeup Je l'aime bien en ce moment Il n'est plus trop bombé Comparé à ce qu'il était au début Oui le Luxury La poudre compacte Elle est bien creusée quand même Il va falloir que je me retrouve une autre Je ne sais pas si je vais recommander la même ou pas Mais vous voyez qu'elle matifie bien Je l'aime bien celle-ci Pour mes sourcils J'utilise ma grosse palette LF En fait Et je vais utiliser La teinte la plus foncée en brun Avec la première teinte de noir Ouais Je l'ai rempli comme ça Avec mon petit pinceau De chez Zoéva Le 322 Le Brown Line Voilà Avec un amour comme ça Donc je mets les deux Et je viens remplir Parce que mes sourcils sont vraiment Clairs en fait Et ça ne ressort pas du tout Donc je les remplis vite fait C'est pas Ça fait déjà Plus prononcée Je préfère Prendre mes pompiers Pour enlever l'excédent Base à paupières J'utilise celle de chez Sienne Donc celle de Lidl Elle est très liquide Enfin il n'en faut pas beaucoup Et ne vous la mettez pas dans les yeux Conseil Ça m'est arrivé un jour J'en ai mis Enfin voilà C'est parti tout seul du tube Et voilà Ça m'a bien défoncée Mais sinon ça va aller plutôt bien Pour le prix Franchement Moi elle me convient Amplement Et d'équivo La Kiko Franchement Moi je l'aime bien Le bon format est quand même Vous en avez pour un moment Donc Donc Notre fameuse Notre fameuse palette Je vais vous swatcher Plusieurs fards Vous voyez déjà Que c'est très poudré Ça fait des amas De matières Après on va prendre des mats Quand même Même les mats Ça fait des amas Matières C'est du mat Du coup Ça 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 va pas beaucoup Celui-ci C'était mon fard préféré De base Normalement On a l'impression Qu'il est Duochrome Quand il est Sur le Sur le Le doigt J'ai pas l'impression Qu'on voit Une différence Que ça Entre les fards Le Lux Le 228 De chez Zoéva Donc Et je vais venir Prendre Qu'est-ce qu'on va faire Je vais prendre Le beige Alors Le beige Après je vais venir Travailler Avec l'autre En dessous On va prendre celui-ci Pour s'en servir Comme fard de transition Je vais peut-être Vous rapprocher aussi Ça pourrait être pas mal Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et donc Du coup Il n'y a pas de miroir Sur la palette Le luxe Soft Quiz Toujours De chez Zoéva C'est le 221 Donc Il est un petit Peu Plus Petit Et je vais Prendre Le marron De la palette Voilà C'est le poudré Amor Que je vais venir Mettre Dans le creux Voilà Voilà Pour ça Après je vais venir Chercher un pinceau plat On va suivre Il n'y a pas vraiment Non C'est le Chica 851 Eyeshadow Brush Donc un pinceau Plat Donc je vais prendre Ma mixing Solution De chez Tico Que je vais mettre Sur Mon pinceau Et que je vais venir Mettre Sur ma Paupière Mobile Sur les deux Bien sûr Voilà Pour faire ressortir Le fort Parce que sinon C'est un poids terrible Du tout Du tout Du tout Et je vais venir Prendre Mon préféré Celui-ci Et je vais venir Le tapoter Le tapoter Sur ma paupière Mobile C'est la seule façon Que j'ai trouvé Pour faire ressortir Au maximum La couleur Parce que sinon Ça finit En couleur rouille Et même comme ça Je trouve que C'est pas Il ressort pas Comme il devrait ressortir Le contour Shider Le 235 Et il est comme ceci Sur Où je vais reprendre Ce fard là Et on re-tapoter Le dessus Ça ressort rouille Je trouve C'est tout berline C'est le calcium Celui-là Luxe plus 6 Shider 238 Donc celui-ci Il est beaucoup plus plein Je vais venir lui mettre Un petit peu Un petit peu Une solution Je vais venir A cliquer En coin Inter Et là Je vais prendre Celui-ci Pour faire mon petit point de lumière Je vais venir prendre Un gros pinceau Comme ça Je vais prendre Le tout premier en haut Le blanc Pour mettre Sous Le sourcil Pour faire un petit coup de propre Je vais reprendre Je vais reprendre Mon Luxe Squeeze Donc le 228 Avec le beige Ah genre Il faut partout C'est tellement Pour venir retravailler Estomper Je vais venir prendre Un tout petit pinceau C'est le spot C'est le spot liner 310 Il est tout petit Tout petit Celui-ci Je vais venir prendre Le rouge Rouillet On va dire ça Et je vais le mettre En ras de cil Inférieur J'aurais dû faire monter Après Parce que Voilà C'est Tu te 231 C'est un petit Sourouble Je viens reprendre Le marron Je vais retravailler Pour faire mon coin Mon Sephora Crayon gel Intense Waterproof Que je viens mettre Dans la muqueuse Supérieure Je viens prendre Mon eyeliner De chez De chez Action Mais je ne suis pas Trop de la marque C'est le black Comme ceci On va se faire Si on est en train De gagner une heure On va se faire 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 voilà pour ça donc moi je l'aime beaucoup celui-là ça va vite je l'ai noir, il tient bien même quand mes yeux pleurent voilà il tient donc je l'adore celui-ci on va venir accrober les cils si je le trouve vous verriez le bazar sur mon bureau c'est juste ouf je vais prendre le Paradise Ecstatic de chez L'Oréal il me semble il me semble que c'est L'Oréal ça je dis peut-être une connerie c'est peut-être Maybelline je ne sais plus mais bon c'est celui que j'ai en ce moment alors je l'utilise voilà dès que j'utilise cette palette c'est toujours voilà j'ai toujours ce rendu sur les yeux parce que toutes les couleurs se ressemblent que j'utilise le un peu plus rouille ou quoi ça finit toujours dans le même esprit de toute manière vous voyez qu'avec mon rat de cils et ma paupière mobile il n'y a pas très très peu de différence donc ça revient au même franchement je suis très déçue je m'attendais à des des couleurs super pimpantes qui ressortent bien sans fixe plus je vous dis même je ne pouvais pas vous faire un make-up sans fixe plus sans ça c'est pas possible déjà là c'est déjà poudreux avec ça ça n'aurait pas été possible non et déjà rien que là j'en mets plein plein à paupières plein à paupières plein à jour je ne sais pas si vous me voyez mais enfin moi je le vois j'en ai plein j'ai plein de chutes j'ai plein de chutes donc non je suis désolée mais non ça va pas regardez j'en ai partout j'en ai partout merde donc non je suis déçue j'ai des palettes qui m'ont coûté beaucoup moins cher d'Hidexpress et qui sont mieux pigmentées moins poudreuses on va mettre un petit peu d'highlighter quand même pour égayer le tout donc je vais prendre l'highlighter qui est dans la palette Naked Fresh un petit highlighter ici en-dessus là 227 Lux Soft Definer comme ceci je vais l'utiliser pour mon highlighter que je mets du haut de ma lèvre l'arc de cupido je vais en mettre au-dessus des joues je vais l'utiliser je vais l'utiliser pour mon highlighter je vais l'utiliser pour mon highlighter je l'aime beaucoup. Ce grège, c'est du gris, beige, un peu violacé. Je le mets souvent, je l'aime bien. Et il tient très bien. Sans transfert, c'est du mat. J'arrive encore à boire et manger et en avoir quand même encore un peu sur les lèvres. C'est sûr, je n'ai pas le truc super grave à vous. On a un aperçu de ce que donne cette palette, mais avec du fixateur. Si vous l'avez acheté, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Je suis très déçue. Une de mes collègues l'a achetée quasiment en même temps que moi, elle aussi est déçue. Je n'ai pas trop testé les tutos qui sont à l'arrière. Il faudrait que je teste, je vais voir. Mais vu que c'est tellement, tellement poudreux. C'est sûr, les couleurs se mélangent. Ça, il n'y a pas de souci. Mais au niveau des teintes, je suis déçue. Parce que bon, elle aurait pu être super superbe, cette palette. Voilà. Mais non, je préfère mes palettes de contrefaçon. Désolée. Aussi, il y a une chose à retenir dans cette vidéo, c'est l'eyeliner de chez Action. Je vais vous montrer peut-être la boîte. C'est celui-ci, j'en ai un en stock. C'est celui-ci. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Le Max & More, je ne l'aime pas. Mais celui-là, il est très bien. Voilà. Ça, le Focalure d'Ali, il est trop, trop bien. Donc, en teinte 15. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc, voilà pour cette revue, ce Get Ready With Me, où je testais avec vous. Je l'avais déjà testé, mais bon, vous avez vraiment mon ressenti. Vous voyez à peu près comment les fards se travaillent ou autre. Vous voyez tout de suite que je ne l'aime pas. Je suis tellement déçue. J'aimais tellement ces couleurs. Et pour toujours finir avec ça sur les yeux, vous avez cette couleur rouille. enfin, c'est... Je suis déçue, je suis déçue, je suis déçue. Et encore, j'ai l'impression que ça ressort plus en vidéo qu'en vrai, quoi. En vrai, c'est pas... C'est fade, c'est fade. Il n'y a pas de différence entre les deux fards, celui que j'ai utilisé en dessous et celui du dessus. Mais moi, j'ai l'impression que ça ressort quand même plus à la caméra. Et non, c'est beaucoup plus fade, en vrai. Donc, c'est dommage. Donc, voilà pour la De Gaulle de Barre de Maybelline. Donc, comme je vous l'ai demandé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous l'avez acheté, ce que vous en avez pensé. Parce que bon, je me demande même si celle que j'ai eue, c'est pas de la contrefaçon, quoi. Parce que... Tellement de chute... C'est... Je mets plein le... C'est... C'est vraiment bof, je trouve. Donc, non, j'achèterai pas les autres. Voilà. Même s'il y en a certaines qui me tentaient, mais non, je les achèterai pas, parce que celles-ci, je suis vraiment pas satisfaite. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu quand même. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye. Oui. Sous-titrage ST' 501